D'accord, voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'on parle de ton identité. Ça veut dire que la femme d'Aman, lorsque Amman a raconté ce qui s'est passé, il est allé chez le roi réclamer la mère, réclamer la vie de Mardoché et de tous les juifs. Mais ils sont du roi avec l'idée de bénir Mardoché et le peuple juif. Ah, bien aimé dans le Seigneur, s'ils ont plein, ils viennent pour te tuer. Si tu gardes ton identité chrétienne, au lieu de te tuer, ils vont te lever. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne cherche pas ailleurs. Dieu cherche seulement là où tu es perdent la identité, c'est là où tu connais ton élévation. Alléluia. La personne qui est revenue pour réclamer ta vie, c'est la même personne qui va te nourrir. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas les papiers, le même homme-office qui vous complique, ça sera le même homme-office. Vous savez bien, le Seigneur. David me dit ceci hier, que je ne fais jamais quelque chose d'assez. Lorsqu'il avait permis votre voyage, il avait aussi réclé déjà de la vie. C'est tout le procédé administratif qui tarde. Parce que, je vais vous dire le secret. Nous, nous sommes liés au temps. Mais l'éternel Dieu que nous servons est en dehors du temps. Et il est en dehors du temps. Alors que pour lui, mille ans signifie un jour. Alors lorsqu'il réagit, nous, on s'est dit, mais ça tarde. Je lui ai dit que ça tarde pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a fait le métier. Il n'est dit, il n'agit ni en retard, ni en rebosse. Mais il est jour au moment où on portait. Alléluia. On est en dehors du temps. Bienvenue dans le Seigneur. Garde ton identité. J'étais arrivé en Paris. Ma femme était ici en l'anéthère. On m'a invité dans une fête. On m'a invité de danser. J'ai dit, je ne danse pas. On m'a appelé Mario Faible. J'ai dit, oui, j'accepte l'été Mario Faible. Mais quelques jours, ils étaient tombés malades. C'est Mario Faible qui a mis la mère pour y aller. Ils ont retrouvé la mère. Ils ont chanté mon nom. Tes maillons faibles a énormément de six sphères. Je me dis, ah, mais toi, tu es six sphères. J'ai dit à un Jésus, vous me donneriez tous les noms. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont fait beaucoup de l'histoire. Mais Dieu m'a protégé d'étape en étape. Le problème, c'est quoi ? Le problème est que la relation que tu avais avec Dieu. Souviens-toi là où tu dormais à l'église. Souviens-toi quand tu fais le régenre. Tu es arrivé en Célié. Ce pays, il n'est pas le paradis. Il y a encore un chemin à faire. Ne parlez pas à l'image de Pierre. En voyant Jésus, il voit Élie, il voit Moïse. Il dit, Seigneur, il est bon pour moi de construire trois tentes. Je vais le régaler et il dit, quelle tentes ? Les chemins, l'homme. La christification est devant moi. Quelle tentes parlaient-ils ? Mais bienvenue dans le Seigneur. Voix comme Moïse a vu devant Pharaon. Pharaon a vu les esclaves. Moïse a dit, il y a un peuple de Dieu. Amen. Ne regarde pas ton présent d'Athéna. Ton présent n'est pas ce qu'il y en a de même. Mais toi, à ton avenir, il y a encore le maître. Mais ici, je vais insister. Même Mardochier n'avait pas compris ce qu'il s'est passé. Mardochier avait compris, Pierre, parce qu'Ester était à côté du roi. C'est comme ça, il a dit, il a dit, sauve. Non, moi, j'ai dit un peu ça. Je vais dans cette révélation que le Saint-Esprit a adressé à la femme de Mardochier. Il a dit, si c'est Mardochier là, hé, juif, comme tu as tombé aujourd'hui, tu continueras à tomber. C'est-à-dire que, si, parce que les juifs étaient différents. Ok, tout à l'heure, je vous remercie à Esther Poua. Est-ce que tu as perséduit? Est-ce que tu as perséduit? Yes. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi réfléchissaient, réfléchissaient le genou et se postenaient devant Amman. Car la tête était l'or du roi à son égard. Mais Mardochier ne réfléchissait point ses genoux et ne se postenaient point. Alléluia. Voilà comment il a gardé son identité. Tu arrives, on te dit que pour avoir les papiers, il faut faire ceci. Pour avoir cela, il faut faire ceci. Pour avoir le boulot, il faut se faire occultiste. La personne qui me disait qu'il faut se faire occultiste, je lui disais, il faut que tu as vu tout. Il m'a dit, ah, oui, moi j'ai mis juste à côté. Je regarde cette dame du coq. J'ai dit, tiens, quelle voiture? Il m'a montré qu'il est boulot. Je commençais à rigoler. J'ai dit, mais toi tu es rentré chez Satan, c'est moi pour avoir ces boulots qui essaient de ses boulots. Et ensuite, tu es même locataire. Il dit que si moi je vais chez Satan, c'est pour que j'aille tout le monde. Le monde m'appartienne. Mais si le monde n'est pas mal appartenir, c'est que je n'irai jamais chez Satan. Tu n'as rien fait. Et puis il m'a dit, oh non vieux. Je ne m'arrête pas là, et demain je vais voir dans l'Afrique ici. J'ai dit, ah oui, en plus où l'été ? Pays des rêves. J'ai dit, mais moi je ne suis pas allé chez les marabouts pour aller en Angleterre. Toi tu es chez les marabouts, tu n'arrives mais parler en Angleterre. Alors mon petit, sors de l'art, viens. Je vais te montrer les secrets de l'évasion. Les secrets de l'évasion, c'est Jésus qui se s'arrête. Mais comment, c'est ça le problème. Comment, le comment c'est de protéger ton identité avec Jésus. Que la communion soit toujours permanente. A cause de la communion d'Alman et son Dieu, la chose a changé. Ce n'est pas à cause de cet estime là-bas. Non. La femme a dit, si c'est Marduché la aide de la nature juive, comme Giacomo aujourd'hui, il dit, on verra de même. Souviens-toi, dis-toi que le Seigneur t'a donné il y a quelques jours. Il y a quelques-mêmes. Si le Seigneur t'a donné une victoire devant ces gens-là, il y a quelques temps, je te dis aujourd'hui, je te donne nous avec force que si le Seigneur en plus, il y a quelques-mêmes. Il ne s'est pas de même pas Imagine toi j'étais Rouda en France. Ma femme était ici. ça m'a voulu me toucher à la porte il dit de mourir c'est pas sur l'opportunité j'ai tourné j'ai rigolé j'ai dit ah moi j'ai traversé le désert si c'est Dieu là ne te permettrait moi je ne serai jamais ici mais Dieu qui va me traverser le désert c'est Dieu qui va venir avec mon peuple et je vais témoigner son nom je n'ai pas donné un par mon identité je vais pas se faire toi allez-y Dieu aussi beau donnez la foi à Henri tu donnes le papier tu donneras la foi à la femme la foi tu donneras pas le papier mais moi je resterai sans cette femme l'éternel me donnera le papier parce que c'est lui qui m'a envoyé ici je vais t'annoncer cela après lui que tu es ici en mission tu es en mission parce que tu es le fond de Dieu nous avons besoin de la foi de Dieu d'un ACP l'optimisme commence à croître nous avons aussi besoin de la mission et je viens de venir dans cette famille pour servir l'éternel si tu sortes tu perdras le village d'un signe d'un mort du Dieu garde fermement l'éternel et tu seras béni les dimanches passaient vous voyez la verse-vous là un grand sondre je pense que c'était un pire plus un grand sondre 1 Pierre 2 verset 9 il est écrit vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu de miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde Alléluia Alléluia elle se fait acclamer pour la parole applaudissements beaucoup qu'elle est digne là non t'aggrave sur verser mon apocalipsis apocalipsis merci 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 merci